bonjour bonsoir bienvenue sur VNV TV alors aujourd'hui on va faire la présentation du mode de l'équipe de corée 2002 cette fameuse équipe de corée en 2002 qui a foutu le bordel quoi qui a atteint les demi finales de la coupe du monde au japon à corée donc ils ont joué à domicile donc porté par l'élan national ils ont atteint les demi finales de la coupe du monde 2002 chez eux à domicile donc pour commencer qu'est ce qu'on veut dire c'est un maillot nike 2002 d'équipe de corée donc ça c'est une maillot domicile le maillot extérieur et c'est blanc les blancs celui-là il est rose donc le swatch nike qu'on peut voir ici et rien de surprise aucune surprise on a le blason on a le blason de la fédération de football de corée que vous pouvez voir ici et qui représente un tigre et nous avons le numéro 5 alors le numéro 5 c'est le numéro du joueur kim nam hil milieu défensif des équipes de corée comme vous pouvez voir alors comme c'est non coréen il personnalise les maillots donc entre leurs noms officiels et les noms maillots c'est un peu différent que là en son maillot c'est n i kim mais le genre que l'on complète du joueur c'est kim nam hil kim nam hil si je dis correctement donc ouais les équipes de corée bon ils ont leur nom de prénom donc les maillots étaient un peu différent pour leur nom complet un peu comme le résilien qu'on va dire donc milieu défensif de corée qui appartient pas à la popée à la paupé la forme de paupé de 2002 donc je veux dire alors c'est un maillot nike de 2002 très léger donc je ne peux pas le voir que je peux pas le sentir mais ça me très léger donc il ya des aérations un peu partout là vous pouvez voir les aérations ici il ya des aérations là donc ça c'est un maillot officiel fan donc c'est pas le pro match des joueurs mais c'est un officiel fan donc avec le flocage officiel de 2002 les maillots pro il ya une double couche de maillot ici il ya une autre couche ici donc il est différent ça c'est un officiel fan avec le flocage officiel du joueur de 2002 donc maillot très très léger très léger très je pense que les les cahiers d'écharpe de nike à cette époque là parce que sachant que la coupe du monde se jouer en asie japon corée donc avec un la chaleur un taux d'humidité assez haut donc les équipes de design de nike et production ont fait des maillots assez aéré assez léger donc c'est vrai il est vraiment léger le maillot donc c'est un maillot chez verreux on aime beaucoup assez léger avec un design assez futuriste en 2020 le maillot est de 2002 quand même il a un style assez futuriste les lignes cassées les traits là les diagonales les parties aérées donc les parties aérées les traits les traits des traits donc d'être de 2002 mais il fait très moderne donc moi j'appelle ça un maillot hype aujourd'hui tu mets ça comme ça tu sors avec fashion week et tout voilà tu hausses tu mets tu mets tu mets tu me mets tranquille donc c'est un maillot aujourd'hui tu mets là il fait très urbain très street style donc c'est un maillot où tu peux porter pour sortir avec moi personnellement j'aime bien donc voilà donc en termes de design nike je crois à partir de 97 ils ont commencé à standardiser les dizaines des maillots donc je crois à partir de 97 si vous faites attention à partir de 97 les clubs et les clubs et les équipes nationaux commencent à voir les mêmes types de maillot après les coloris tout ça ça change mais c'est les mêmes types donc par contre 2002 c'est exactement pareil si vous regardez le brésil de 2002 c'est exactement le maillot sur une seule différence c'est le code couleur des maillots et les plazons des fédérations qui diffèrent mais sinon c'est exactement les mêmes donc je pense à partir de 97 nike à commencer à faire les mêmes prototypes de maillot donc voilà pour la présentation du maillot en lui-même l'équipe de corée 2002 donc je sais pas si j'ai dit tout à l'heure il y a le maillot extérieur il est je sais pas si je l'ai dit déjà mais il est blanc donc ça c'est le domicile donc qu'est-ce qu'on peut parler ensuite on veut parler simplement du parcours parce que ce que a fait la corée en 2002 c'était exceptionnel je crois c'est la première je crois c'est la finale d'une coupe du monde moi personnellement j'ai regardé cette coupe cette coupe du monde en 2002 je vais pas dire mon âge mais j'étais adolescent et avec le décage horaire les matchs chez eux c'était 17h 18h 19h 20h donc nous en europe avec les 5 7h 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 8h de décage horaire nous on regardait ça le début fin de matinée je crois je me souviens j'avais des matchs à 11h à cette époque là et j'ai regardé le match de la corée du sud bon nous la france on s'est fait sortir on s'est fait sortir en poule avec un fin match formidable contre contre l'équipe du sénégal qui a sorti la france quand on veut leur match et nous on est sortis donc il fallait trouver d'autres équipes à supporter donc j'y suis naturellement moi j'ai supporté la corée du sud donc la corée du sud a été entraînée par à cette époque là par du seeding qui a repris l'équipe de corée à je crois début 2000 donc il préparait son mondial pour 2002 donc des matchs amicals dont un 5-0 contre l'arrivée sur un 5-0 contre l'équipe de france à raison nous jouons notre match contre contre l'équipe de france ou zidane juste avant le mondial où zidane se blesse malheureux match oh seigneur malheureux match on perd zidane quelques semaines d'accoutumant et zidane ne rendra jamais en forme pour le mondial donc on connaît la suite sacré coréen vous avez bien vu les vôtures vous casser notre meilleur joueur juste avant la compétition et vous après vous faites une demi finale donc nous on se fait sortir la corée continue son petit bonnet de chemin donc la corée en poule elle rencontre la pologne les stades unis le portugal et battent la pologne elles font match unis contre contre les stades unis et battent le portugal donc elle passe le groupe stage la corée du suivant en huitième de finale l'arrivée le gros gros match le match qui est controversé on va dire du football moderne un des matchs qui est controversé du football moderne italie corée du sud alors ce qui s'est passé l'arbitre du match monsieur moreno moreno je crois a avantagé l'équipe de corée pendant tout match c'était d'une évidence comme pas possible il ya que lui qui l'a pas réalisé mais a vraiment avantagé l'équipe de corée les points du comment je vais pas entrer en détails mais voilà la corée du sud a été avancée par la parmi de rares mais au l'air de ça ça a été comme un beau match avec beaucoup d'attentité de retour en situation et la corée qu'on obtient un pénalty qui est arrêtée par bouffon viré qui marque dans vers les pas avant la fin du match tu as l'attaquant coréen seoul qui marque lui légalisation et en progression on a en juan si je dis correctement qui marque le but de la victoire et l'anecdote de l'histoire c'est que en juan il joue en italie il joue à pérou à cette époque là donc un coréen qui joue en série a le cas de chaud et élimine l'équipe italienne donc ça peut coca et apparemment par la suite son club l'a mal pris ils ont arrêté son contrat comme ça quoi c'est un peu dommage mais bon il a mis le but de la victoire contre l'italie et l'italie est sorti du mondial et la cour du sud a continué son parcours donc la corée en quart de finale rencontre l'espagne match serré et fils satisfait au tir au but la corée du sud remporte le match au tir au but contre l'espagne et là ils atteignent les demi-finales de la côte du monde c'est extraordinaire les mecs sont portés par leur public par toute une nation à atteindre les demi-finales de la côte du monde c'est incroyable donc la ferveur nationale a poussé l'équipe de corée à atteindre les demi-finales de la côte du monde mais bon retour à la réalité le rêve à un moment donné se termine et on se réveille et l'équipe de corée est battue par l'équipe d'allemagne à zéro et ensuite par la suite l'allemagne rencontre le brésil en finale et là on a le r9 le grand el fenomeno mais tout monde d'accord le brésil remporte la coutume en 2002 histoire donc voilà pour l'histoire du maillot l'équipe de corée 2002 personnellement c'est un maillot que j'ai vraiment adoré c'est une équipe que j'ai vraiment adoré c'est une époque que j'ai vraiment adoré la fraîcheur d'une équipe qu'on n'attendait pas qui finit demi finaliste du din mondial le retour d'un ronald d'eau après des années de galères de blessures et de blessures il revient il met tout le monde d'accord non le seul chagrin en tant que français on se fait sortir on se fait torsir au premier tour mais honnêtement j'ai aimé la coupe du monde 2002 au corée japon donc voilà ainsi s'achète notre vidéo sur la présentation du maillot l'équipe de corée encore merci d'avoir visionné une vidéo vous pouvez nous suivre pour nos réseaux sociaux sur instagram aussi si vous pouvez liker et s'abonner à notre page ce sera ce sera un moment formidable pour nous ça va nous booster à continuer à créer à créer du contenu vidéo pour vous à faire la présentation de maillot ou parler quelques histoires de maillot de compétition européenne ou internationale de football donc merci à tous ciao à la prochaine